Vous savez que je vous respecte et que je vous apprécie. Allez-y Madame. Je vais prendre ma voix de radio. Monsieur le Président, vous constaterez que cet amendement est quand même purement symbolique. Mais je tenais à vous rappeler quand même que la promesse de campagne de 2015, que nous avions fait, portée par la voix de Christophe Boudot et son groupe, nous avions proposé de baisser l'indemnité régionale de 20%. Vous aviez alors décidé de recouper la baisse de moitié, dont acte. Il est important pourtant, pour tous ceux qui nous regardent, de souligner que le barème légal fixe a pourtant légèrement augmenté depuis la dernière mandature. Alors loin des effets d'annonce, la région tient à montrer à l'ensemble de ses habitants que la fonction de concierge régional est avant tout un service et non un travail complémentaire et que l'effort collectif importe en s'étant troublé. Je tiens également à rajouter que si, dans la mesure où vous réduisez les temps de parole, vous réduisez les moyens des fonctionnements de groupe au titre de la solidarité, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour que vous approuviez cet amendement, mais je me dis que vous pourriez peut-être apporter une réponse. Parce que vous allez me dire, Madame Surpli, vous ne pouvez pas demander plus de budget pour le fonctionnement de groupe et demander la baisse des indemnités d'élus. Eh bien, sachez que si, j'ai le culot de vous le demander. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements ...